C'est une star de la dactylographie dans les années 50 qui n'est pas très gentille. Ça vous a plu de jouer la peste ? Ah ouais, puis en plus c'est pire qu'une peste parce que c'est vraiment une méchante et c'est très rare d'avoir des rôles comme ça. Souvent c'est plus dans la littérature ou au théâtre qu'on peut s'exprimer dans des rôles si forts, assez caricaturales, mais justement on joue vraiment la méchanceté. Du coup, je me suis vraiment beaucoup amusée à jouer ce rôle-là. Elle est très parisienne, très arriviste, donc elle a beaucoup plus compris les codes de la compétition et les codes de la gloire, ce que n'a pas du tout le caractère de Rose Panphine. Je pense que l'attrait de la compétition, il y a forcément ça chez les hommes ou chez les femmes, sauf que les femmes, on peut cibler sur d'autres choses plus superficielles parfois et céder de nos petits atouts, on va dire, physiques, etc. En tout cas, mon personnage, Danny le Prince Ringuet, se sert énormément de ça, c'est-à-dire de sa confiance en elle en termes de vitesse d'actylographie, mais aussi en termes de look. En tout cas, c'est sûr que j'ai découvert quelque chose, c'est les concours de dactylo, puisque c'était vraiment un phénomène de ces années-là, que moi je ne connaissais pas du tout. Maintenant, évidemment, au niveau de l'époque, etc., c'est vraiment fidèle à mon imaginaire, aux films que j'ai pu voir, aux discussions que j'ai pu avoir avec ma grand-mère, etc. et même les hommes étaient beaucoup plus élégants qu'aujourd'hui. Je ne dis pas que c'était mieux d'être une femme dans les années 50, parce que, mon Dieu que non, mais en tout cas, en termes de grâce, en termes de féminité, je pense qu'on est au summum dans ces années-là. Enfant, moi, je lisais vachement Daniel Pena, parce que mon papa était instituteur, donc forcément, la maison était remplie de Daniel Pena. Dans les ogles, la saga Malose Seine, etc., je les avais lus, mais ce n'était pas mes fétiches, comme la fée Carabine, que je ne sais pas combien de fois j'ai lue, donc du coup, je me suis replongée dedans, et ça, c'était super aussi d'aller dans cet univers. Un mélange du réalisme, du fantastique. C'est un film pour les enfants, avec un univers aussi dramatique, parce qu'on est dans un polar, puisqu'il y a quand même une enquête, il y a des meurtres dans le grand magasin. Donne que, et en fait, Donne que et Donne que Sean, c'est la même chose.